Nous allons aujourd'hui résoudre 78 x 65. Mais pour cela, nous allons utiliser la méthode Désert, qui est une méthode un petit peu différente de la méthode traditionnelle, juste pour montrer qu'il existe différentes façons de résoudre une multiplication. Alors, la méthode Désert, eh bien, ça commence de la façon habituelle. On commence par s'intéresser à 5. 5 x 8, ça fait 40. Mais au lieu d'écrire 0 et de retenir 4, eh bien, on va écrire 40. Ça, c'est juste pour nous permettre de bien détailler ce qu'il se passe à l'intérieur de la multiplication, pour bien comprendre quelle étape correspond à la multiplication de quel chiffre par quel autre chiffre. Ensuite, on a 5 x 7. Bon, en réalité, on sait qu'on ne fait pas 5 x 7, mais 5 x 70, puisque 7, ici, ça correspond à 70 dans 78. Alors, 5 x 7, c'est 35. Donc, 5 x 70, c'est 350. On passe au 6, maintenant. Le 6, ici, en fait, c'est 60. 60 x 8, eh bien, 6 x 8, 48. 60 x 8, 480. Et enfin, on a ici, 60 x 70. Eh bien, 7 x 6, 42. 60 x 70, 4200. Ensuite, on va additionner tous ces nombres. On a 0, plus 0, plus 0, plus 0, ça fait 0. 4 plus 5, 9, 9 plus 8, 17. J'écris 7, je retiens 1. 3 plus 1, 4 plus 4, 8, plus de 10. J'écris 0, je retiens 1. 1 plus 4, ça fait 5. 5070. 78 x 65 est égal à 5070. Maintenant qu'on a détaillé toutes nos étapes, on va essayer de savoir à quoi elles correspondent dans notre modèle des R. Alors, comment est-ce qu'on a construit ce truc-là ? Eh bien, c'est bien simple. Dans notre multiplication, on a 78. 78, c'est composé de 70 plus 8. Alors on a d'abord ici dessiné une longueur qui représente 70. Ensuite, on a dessiné 8 ici. Alors bien sûr, l'échelle n'est pas correcte ici, mais c'est suffisant pour nous donner une idée. Ensuite, on a 65. Encore une fois ici, 65, c'est composé de 60, que je dessine ici. Ici, 60 plus 5, qui est le petit bout qui nous reste ici. Alors à partir de là, on a dessiné un rectangle de largeur 65 et de longueur 78. L'air de notre rectangle ici va être donné par la multiplication 78 fois 65, puisque, rappelons-le, l'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. L'air de ce rectangle est donc égal à 5070 unités d'air. Alors tu peux remarquer ici que j'ai utilisé les mêmes couleurs pour les différentes étapes de la multiplication que pour colorer l'intérieur de ces 4 différents rectangles. Et bien tout simplement parce que les différentes étapes de notre multiplication correspondent au calcul des airs de ces différents rectangles. Alors en effet, on a commencé ici par trouver 40, qui est le résultat de 5 fois 8. Et bien 40, c'est l'air de ce petit rectangle ici de largeur 5 et de longueur 8. 5 fois 8 égale 40. Ensuite, on a fait 5 fois 70 pour trouver 350. On a ici un rectangle de largeur 5 et de longueur 70. 5 fois 70 égale 350. Ici, on a un rectangle de largeur 8 et de longueur 60. L'air de ce rectangle est donc 60 fois 8. Ici, nous avons trouvé 60 fois 8, 480. 60 fois 8 égale 480. Et enfin, nous avons calculé 60 fois 70, qui est l'air de ce rectangle de longueur 70 et de largeur 60. 60 fois 70 égale 4200. Enfin, quand on a additionné nos 4 nombres ici, et bien ce qu'on a fait en fait, c'est additionner les airs de nos 4 rectangles ici. Alors, pour résumer, ce qu'on a fait ici, c'est représenter notre multiplication sous la forme d'un grand rectangle que l'on a ensuite divisé en 4 parties, correspondant aux 4 différentes étapes de notre multiplication ici. On a ensuite calculé l'air de ces 4 différents rectangles à base de calculs très simples qu'on peut faire de tête. Et pour finir, on a additionné ces 4 airs, ce qui nous a permis de connaître l'air de notre grand rectangle ici, qui est aussi le résultat, d'une multiplication qui semblait au départ assez compliquée. Et voilà, je t'invite maintenant à regarder la vidéo suivante, dans laquelle je développe un autre exemple d'utilisation du modèle des airs.